Musique Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants Présenté par Alain Leclerc Avec Pascal Cusson Musique de notre ami José Licenciato qui nous offre gratuitement la musique, merci à lui Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous www.ceci-info91.com Soyez tous et bienvenue sur la chaîne Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants Aujourd'hui, interview une amie non-voyante qui a travaillé dans un laboratoire de photos Je suis content de vous retrouver pour faire cette vidéo avec vous Notre amie, vous la connaissez tous, maintenant c'est notre amie Isabelle de la chaîne qui va se représenter Parce que ça fait mieux quand même, ça fait bien Et qui m'a demandé de faire cette interview parce que justement elle a travaillé il fait un temps dans un laboratoire de photos Et elle a pensé que ça pouvait vous intéresser tous de savoir comment une non-voyante, un aveugle, pouvait travailler dans un laboratoire de photos J'avoue que dans le temps, mais il y a, c'était quand j'étais jeune, vous voyez j'ai 69 ans, j'avais 15-16 ans A l'école j'ai travaillé dans un local de photos, dans un laboratoire de photos, mais au niveau de l'école, donc c'était tout petit Ça m'avait passionné, mais je voyais un peu clair, maintenant je ne vois plus clair du tout Donc je m'interroge comment Isabelle pouvait travailler en tant que non-voyante Avant qu'elle avait un peu devant ce moment-là, j'en sais rien, elle va tout nous dire, de toute façon Elle n'a pas le choix, elle a demandé l'interview, il va falloir qu'elle réponde à mes questions comme d'habitude Tu es là Isabelle ? Coucou, tu es là, tu es prête à passer sur les projecteurs, les lumières ? Oui, tu as demandé cette interview, on va le faire avec beaucoup de plaisir, surtout que bon, tu fais partie de la chaîne maintenant en plus Mais j'avoue ça m'a intéressé de ta demande, vraiment intéressé Bon, j'ai l'iPhone qui parle, excusez-moi, mais on travaille avec l'iPhone, avec Isabelle Qui se trouve à Québec, au Canada, et moi j'habite les zones en France, donc on a quand même 8000 kilomètres Et pour les communications gratuites, il faut qu'on passe par l'iPhone, il fasse taille, on n'a pas le choix Donc excusez-moi si ça parle, pourtant c'est désactivé de partout, mais écoute, pareil Bon, Isabelle, tu es prête, tu as assisté sur une chaise, tout va bien ? Oui Alors, tu as travaillé dans un laboratoire de photos, c'est ça ? Oui J'ai fait un stage pendant 2 mois environ, pour m'a montré les tâches à faire Il fallait que ce soit dans une chambre noire, parce que les voyants, ça ne marchait pas pour leurs yeux Parce qu'il fallait garder les yeux fermés pour faire ça Et il ne fallait pas rien voir D'accord, réponds-moi à ma question, tu es bien non-voyante ? Oui, je suis non-voyante de naissance De naissance, on peut dire ce que tu as actuellement quand même, ou c'est secret ? Je n'ai jamais vu, on m'a brûlé le nerf des yeux dans l'écubateur, je faisais 2 livres et 1 Oui, c'est ça ma peau, oui c'est vrai, et donc on t'a enlevé les yeux en plus ? Oui, c'est ça, voilà, comme ça les amis vont te connaître un peu mieux quand même Donc on en parlera dans une autre vidéo de ça, de comment ça se passe quand on a les yeux Pour comment on subit ça moralement, enfin comment on réagit à ça Parce que moi je ne connais pas du tout, on ne m'a jamais enlevé les yeux, donc je ne sais pas du tout Je vais trahir un petit secret en même temps les amis Et on va lui souhaiter beaucoup de courage Notre ami Pascal, donc mon collaborateur très proche, mon frère Va vraiment se faire enlever lui aussi les yeux, parce qu'il a des soucis avec Et on fera une vidéo une fois qu'il sera sorti de l'opération Quand il aura mieux bien sûr, on fera une vidéo, il vous expliquera comment ça s'est passé J'en ai parlé avant, donc il vous expliquera comment ça s'est passé Comment il va réagir, enfin bon, il nous dira tout, vous le connaissez maintenant Il a le sourire, il a tout le temps le sourire Pascal, donc ça ne m'inquiète pas de ce côté là Mais il faut avoir beaucoup de courage de le faire, voilà Donc Pascal, je sais que tu n'es pas très loin, que tu es écarté à l'esprit pour l'instant Mais pour qu'on fasse la vidéo avec notre ami Isabelle Mais gros courage mon frère, ça essaiera, ne t'inquiète pas, voilà Mais on en parlera plus tard, on garde le sourire, au côté de la route Donc Isabelle, tu as travaillé deux mois, mais c'était en tant que stage que tu as demandé toi-même Ou tu as fait faire ce stage Moi c'est l'organiste de la Croix Aiser qui m'ont trouvé ça Pour commencer, j'ai fait un stage pendant trois semaines, environ un mois Et ils m'ont engagé, après ça, ils m'ont, ils ont été obligé de me slaquer Parce que l'entreprise fermait Ouais d'accord, ok, donc tu avais dire qu'il est au Midor, d'accord J'étais en train de chercher le mot que tu me disais D'accord, ok, mais c'était un stage en vue de rentrer dans un laboratoire après, ou c'était pour... En vue d'être engagé pour la vie, pour toujours Ah pour toujours, d'accord, ok, mais tu voyais clair à ce moment-là, non ? Non, je voyais pas Tu voyais pas vraiment, mais... Il y a quelqu'un qui voit pas Alors explique-nous Il y a quelqu'un qui voit pas pour faire ce poste-là D'accord, non mais bon, je comprends, mais justement, je fais l'endouiller spray De façon que les gens vont se poser les mêmes questions, nos amis vont se poser la même question Comment tu peux travailler dans un laboratoire à développer des photos, ne voyons pas, tu avais du matériel pour ça ? Moi je montais les films qu'on mettait dans les Kodak Je les montais avec une machine spéciale Après ça, qu'est-ce que je faisais ? Je collais des étiquettes dessus Ouais, mais ne voyons pas en clair comment tu pouvais faire ça comme il faut Il adaptait mon... il adaptait... il me mettait des choses spéciales, un genre de cube, là, pour que je puisse coller mes étiquettes droits Ah d'accord Il me mettait les étiquettes à l'endroit Il te mettait deux fils étiquettes dans le bon sens pour que tu puisses la coller comme il faut sur le cube après ? Enfin sur le cube, sur la base du cube Oui, je le collais dans le cube pour que ça allait être droit sur le... sur le film, là, en question D'accord Que je montais Oui Après ça, je mettais ça dans des bouteilles avec un bouchon Des bouteilles avec un bouchon ? Oui, des capsules, là, qu'on appelle Oui, non, mais... Alors, excuse-moi, mais... Excuse-moi, là, je suis bête, mais pourquoi dans une bouteille ? D'accord Parce que c'était pour protéger pour le film que... que les gens achetaient pour mettre dans le Kodak Ah d'accord, ok C'était pour les protéger Après ça, je mettais ça dans des boîtes Je recollais un autre étiquette sur la boîte, aussi D'accord, ok, mais... Après ça, j'envoyais ça dans un entrepôt, puis ça... les gens pouvaient les acheter... D'accord Vous pouvez tout acheter ça, là, tout préparé Tout préparé Ben, Kodak, c'était des... c'est ce qu'on appelle les appareils photo Polaroïque, c'est ça, qui faisait les photos... Oui, les appareils photo qu'on met, qu'on prend pour poser Voilà, c'est ça, d'accord, ok Bon, donc ça sortait la photo directement comme ça, quand même Oui Elle était prête, la photo, quand on sortait de l'appareil ? Non ? Oui Oui, c'est ça, donc... non, mais je vois ce que tu veux dire On essaye de se comprendre, les amis, parce que c'est vrai qu'Isabelle... Ils sont parlés en tant que Canadiennes, mais surtout de Québec, parce qu'on peut se rendre compte qu'entre Pascal, qui habite en Thénie et qui parle français comme il faut Ben, notre amie Isabelle, qui parle quand même français, a quand même ses moelles de Canadiennes et de Québec, surtout qu'il n'est pas toujours la même chose que nous des fois Des fois, moi je me marre, mais des fois je cherche les mots quand même Hein ? C'est normal, Isabelle, hein ? Oui Oui, hein ? Bon, toi aussi, tu dois te poser la question des fois, ce que je dis quand même, hein ? Franchement, ça n'a pas été évident non plus Bon Donc, et tu étais payé pour faire ça, ou quoi ? Au début, je n'étais pas payé, je faisais un stage, mais à un moment donné, j'avais un certain montant que j'avais le droit d'avoir à cause de l'aide sociale Ah oui, de l'aide sociale, d'accord, ok, parce que tu faisais ça, d'accord Et suite à ça, bon, tu as été mis dehors, on va dire des choses comme ça, parce qu'il est fermé, mais ils t'ont essayé de te trouver autre chose dans un autre laboratoire, enfin développer des photos, ou c'était fini alors ? Non, c'était fini pour ce travail-là, ça a été terminé malheureusement J'aurais aimé ça rester plus longtemps, j'aurais aimé ça faire ça à la vie, c'était quand même intéressant Je réussissais, j'en faisais tant par jour, puis je pouvais aller à mon rythme pour faire ça Ah non, mais je sais que, je te dis, j'ai fait ça, moi, pendant, on va dire 2-3 mois dans une école dans le temps, c'est en 71, oui, c'est pas d'aujourd'hui quand même Et c'est vrai que c'était drôlement intéressant, surtout qu'à l'époque, voyant un peu clair, on nous faisait faire des photos vraiment en couleurs en plus de ça Donc j'avais trouvé ça, moi, à l'époque, qui était jeune quand même, adolescent, qui ne connaissait rien en photo du tout J'avais trouvé ça fabuleux de développer un film, on prenait la photo, on avait le film, on sortait après la photo sur papier en coulant, on avait les appareils C'était pas évident, surtout pour moi à l'époque, mais c'était vraiment fabuleux Et je comprends, je comprends vraiment que ça n'était plus à la base de rentrer dans un laboratoire et de faire ça, parce que c'est pas du tout évident quand même Il faut quand même l'admettre, c'est pas un travail qu'un aveugle peut faire normalement, si on ne l'aide pas, si on n'adapte pas le matériel, quoi, c'est ça surtout Ils ont adapté le matériel, ils m'ont montré toutes les étapes comme faut, c'est pour ça que j'ai commencé par un stage Oui, bien sûr Ils ont été satisfaits de moi, donc ils m'ont engagé, puis après ils vont être obligés de me slacker Mais c'est eux qui ont cherché quelqu'un comme toi pour faire ce travail-là ? Et eux qui recherchaient quelqu'un, puis la croisée, ils ont pensé avoir Et la croisée, comme tu me parles, c'est quoi ça ? C'est une association pour les handicapés, enfin, les aveugles ? C'est une association qui cherche des emplois pour les personnes handicapées en général Oui, d'accord, ok, d'accord, ok, donc ils recherchent un employeur et quand ils trouvent, d'accord, ok Bon, et bien c'est bien ça, t'as fait quelque chose qui t'a passionné pendant un certain temps ? Oui, j'ai bien aimé ça, ce stage-là, en premier Et suite à ça, t'as pas pu commencer de trouver à peu près la même chose ailleurs par toi-même, non ? C'était pas possible ? Non, ça, non, il n'y en avait pas d'autre chose Il n'y en avait pas d'autre ? Il y a combien de laboratoires comme ça chez vous, sur Québec ? Enfin, je veux dire combien, il y en a un ou il y en a, par exemple, une dizaine, je sais pas, mais... Ben là, il n'y en a plus, le laboratoire, ça se fait plus en laboratoire, à ce temps-là, ça l'a changé Je sais pas trop quand même, mais ça l'a changé aujourd'hui, sans ça, j'aurais été encore là Oui, non, celui-là, non, mais en général, sur Québec ou au Canada, vous avez des laboratoires de développement de photos quand même, non ? Ou c'est complètement fini ? Dans toutes les régions, je sais que dans Lévis, il y en a un peu partout Ah, il y en a un peu partout, non, parce qu'ils auraient pu passer tout au smartphone, tu vois, comme là, l'iPhone pour toi, faire des photos, et puis voilà, c'est le point final, non, il y a encore des labos Mais ça fonctionne plus, ça fonctionne plus comme je le faisais, ça fait que j'aurais pas pu le faire Ah non, non, ben, tout s'est modernisé, tout est informatisé, maintenant, de partout, donc c'est logique, malheureusement, ça, dans bien des domaines, on nous restreint un peu le travail, justement, pour les non-voyants dans le sens où, justement, tout va de l'avant, et ça va de moins en moins au niveau de l'accessibilité, malheureusement, je trouve que plus qu'on avance dans le temps, moins qu'il y a de l'accessibilité, je trouve, personnellement Bon, il y en a, il y en a, il ne faut pas non plus te dire qu'il n'y a plus rien, mais je trouve qu'on a tendance à oublier l'accessibilité, voilà, c'est... Ça, je vais dire un petit peu, tout le monde coup de gueule, voilà, on va dire des choses comme ça, voilà Il en faut pour tout le monde, et c'est vrai, ça serait bien Donc, ben, avec tout ça, t'as passé deux mois grave, et puis après, ça a été fini, et suite à ça, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais t'as retrouvé autre chose dans un autre domaine à faire, quand même ? Ben, j'ai fait d'autres stages ailleurs, mais ça, on en parlait éventuellement Oui, oui, on en parlera sur d'autres vidéos, on en parlera, mais dis-moi, enfin, tu peux peut-être dire ce que t'as fait comme stage, juste les sujets, quoi, t'as fait quoi ? La couture, t'as fait quoi d'après ? J'ai fait une stage dans un atelier de cuir aussi, j'ai fait une stage dans une buanderie, c'est une chaîne de belle chasse, au même endroit que ma mère a travaillé D'accord, ben, on en parlera sur d'autres vidéos à ce moment-là, c'est très bien, ça, ça donne des sujets pour la chaîne, et puis qu'ils sont différents, et chacun peut voir, quand même, ben, qu'on peut faire d'autres choses, si on nous donne la possibilité de les faire, c'est ça, surtout, si on attend... J'ai aussi dans... j'ai travaillé aussi dans un atelier, aussi, dans un autre atelier, aussi, à l'IRDPQ, dans un atelier papier, aussi Mais papier, pour faire quoi, là, papier, pour trier les papiers, pour faire quoi ? Moi, j'ai trié, moi, j'ai trié pas, je décidais avec une machine, j'enlevais les broches, j'enlevais les broches aussi D'accord, ok, bon, ben, c'est très bien, t'as fait comme des choses dans ta vie, quand même Ouais, hein, t'es encore jeune, donc t'as encore le temps d'en faire d'autres Ouais, j'ai encore le temps, mais pour une personne non-voyant, se trouver un emploi, c'est pas évident, moi, j'ai pas beaucoup d'édures, ça fait que c'est pas facile Ah ben, attends, rassure-toi, nous, en France, c'est le même problème, hein, faut pas... faut pas dire c'est spécial au Canada, hein, c'est doucement C'est partout pareil Ouais, là, c'est partout pareil, hein, parce que là, franchement, moi, je me rappelle qu'en 95, j'ai été licencié Euh, nous, chez nous, l'handicap, c'était géré par un côté rep, hein, à l'époque, un côté rep s'occupait dans le 4P J'étais handicapé, protégé, hein, donc, quand je suis allé voir le médecin conseil d'un côté rep, il m'a répondu, il n'y a plus de travail pauvre en tant que standardiste Ben, on va vous payer à rester chez vous, voilà, donc je suis resté chez moi, on m'a payé sans problème jusqu'à maintenant, quoi, en restant chez moi Et je trouve ça regrettable parce qu'on pourrait nous trouver du boulot, quand même, à faire, voilà, donc, je comprends qu'au Canada, c'est un peu la même chose Malheureusement, et ça doit être pareil partout de ce côté-là, en plus Ben, bon, hein, tu veux rajouter d'autres choses, quand même, sur ton stage de photo, parce que c'est vrai que moi, j'y connais pas grand chose, quand même Ben, j'ai très bien aimé mon expérience, j'ai trouvé ça de valeur de quitter Oui, ça, c'est sûr L'ambiance était bonne aussi, puis l'employé qui m'a montré ça était super gentil Oui, t'étais bien accueilli dans ce labo? Oui, oui Je parle par le personnel, vous étiez combien, d'ailleurs, dans ce laboratoire, dans le personnel? Ben, dans ce laboratoire-là, quand je savais le travail, j'étais seul Ah, tu étais, d'accord, tu étais toute seule, d'accord Ils te laissaient toute seule dans le laboratoire? Entièrement toute seule? Oui, oui, oui Je venais voir de temps en temps quand j'étais en stage, mais quand j'étais engagé, ben, j'étais tout seul Oui, mais alors, le laboratoire, quand tu étais toute seule, tu étais dans une pièce, enfermée dans une pièce pour développer ça, non? Tu étais toute seule dans une pièce, enfermée Et les autres, ils étaient où, pendant ce temps-là? Ils étaient dans le magasin même Ah, d'accord, ok, d'accord Donc, c'était une pièce, c'était une pièce, c'est du, quand même, à part du magasin, et ben d'accord, ok Oui, oui Et sinon, vous étiez combien, sinon autrement, en tant que laboratoire, si... Il y avait plusieurs personnes quand même pour travailler, pas que toi, qui est le patron Il y avait, il y avait une couple de personnes, je sais pas combien on était Ah, d'accord D'accord Parce que je faisais pas vraiment affaire à ce magasin-là, moi-là, je faisais les commandes qu'on me demandait Oui, oui, c'est sûr, oui Bon, t'as, en fait, t'as réussi à faire des choses qui te plaisaient, ça te gère pas mal Eh ben, je te souhaite, quand même, que dans ta vie, bien dans ta vie, qui n'est pas encore finie Euh, que t'aies fait vraiment d'autres choses aussi intéressantes qui t'ont plu, quand même, parce que C'est bien de faire des choses comme ça Oui C'est bien, parce que, au moins, t'as fait des choses que, bon, t'as le plaisir de faire J'ai mis des ustensiles dans des sacs aussi, fourchettes plutôt guillères aussi D'accord, bon T'as voyagé, on va dire Oui, dans diverses choses, intéressantes D'accord, ok Bon, ben, écoute, moi, je sais pas quoi te dire sur les photos, parce que si j'y connais pas grand chose, hein, puis avec le temps, ben, moi, j'ai oublié, je me rappelle plus très bien les photos, bon Je m'en rends pas bien compte, malgré que j'ai encore ça en tête, parce que je voyais un peu à l'époque, donc Je sais comment c'est fait C'est complet pour tout ce que j'ai fait, là, j'ai tout dit, les étapes que j'ai faites D'accord, ok, bon, ben, écoute, on va faire une petite vidéo, c'est pas grave, hein, mais comme tu m'as demandé à faire une interview, c'était avec plaisir qu'on le faisait Donc, chers amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous donner envie, pour ceux qui ont un peu clair, ben, voir d'autres horizons, entrer dans un bateau ou essayer de, dans un club, genre, savoir voir comment ça se passe, hein, ça peut être intéressant pour ceux qui ont un peu clair, quand même Dommage pour nous autres qui ne voyons pas, par contre, c'est bien dommage, hein, mais bon, il y en faut pour tout le monde, comme je dis souvent En attendant, si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à CC Info 91, on voyage, vous voyez, là, on voyage au Canada, on voyage avec la photo, bon, l'autre jour, c'était avec les pyramides, avec Pascal, bon, on reviendra avec les pyramides, il y a une suite Ce chameau, il en a donné 19 fichiers, d'ailleurs, en pyramide, donc, je pense qu'il a étudié le dossier, sérieusement, hein, et puis, on a d'autres choses, on a d'autres projets, on a d'autres choses qui sont en route Et puis, moi, je continue à faire mes vidéos aussi d'informatique et électronique, et d'ailleurs, j'en ai une information en passant, ça complète un peu la vidéo Hier, donc, maintenant, ça remonte, on est lundi, donc, on est jeti, pardon, donc, ça remonte à lundi qu'on a fait la vidéo, là, voilà, on est vraiment presque en direct, on va dire des choses comme ça Donc, dimanche, on m'a commandé l'Apple Watch, série 8, cellulaire, pour mettre à mon poignet, qui va me permettre de la couper avec mon iPhone Et d'avoir, donc, mon Apple Watch cellulaire indépendant de mon iPhone, c'est-à-dire que je pourrais le sortir dehors, je pourrais n'importe où dans toute la France Sans emmener mon téléphone, de moins qu'il reste en veille, et ça, c'est quelque chose que je voulais, surtout sortant dans la plane avec l'une Où, des fois, ben, j'ai toujours peur de me perdre avec l'une, parce que la plane, elle fait plus de 6 hectares, donc, vous pouvez l'imaginer, si je m'opère là-dedans Pour retrouver mon chemin, surtout qu'il n'y a jamais personne, ben, on va être la montre où je pourrais appeler du secours, où je pourrais me diriger avec le GPS en plus Ben, bon, j'aurais des possibilités dessus pour retrouver mon chemin, et la montre, elle va être fortement utile, là Soyez patient, c'est pour mon anniversaire fin juin, mais bon, on me l'a commandé maintenant, la montre va arriver bientôt Avec plaisir, je l'aurai, et je ferai des vidéos, bien sûr, sur la montre quand ça arrivera, pour voir l'évolution de la série 8 Qui, pour moi, est nouvelle, par rapport au taux de série que je vous ai donné, c'est rien, il y a la série 6 Enfin, je vais te remonter, je crois en tout, que je vous ai fait des vidéos Et ben, on fera des vidéos sur la série 8, hein, au point où on en est, voilà Tu vois, Isabelle, on a des ressources sur la chaîne Oui, il y a plein de ressources, c'est le fun Et puis, il faut que tu continues tes recettes aussi, parce que j'ai des demandes Oui, je vais les continuer, sauf que là, je vais lui dire qu'il faut en faire un peu Non, non, mais bon, tu prends ton temps surtout, mais j'ai des demandes, donc tu peux faire tes vidéos sur les recettes Il n'y a aucun souci pour ça quand tu peux Et moi, personnellement, j'attends toujours la reine Elisabeth Oui, ben, ça va être ça en premier, je pense Ça, c'est pour moi perso, mais que la chaîne va en profiter, voilà Non, tu fais ce que tu veux, hein, comme je vous dis tout le temps, vous faites ce que vous voulez Bon, moi, je vous donne simplement des idées, parce que moi aussi, j'ai envie des fois des choses Comme là, les pyramides avec Pascal, ça va emballer au quart du tour, parce que j'adore ça Mais c'est vrai que vous faites comme vous voulez et comme vous pouvez surtout, hein Oui, bon, je vais te laisser pour aujourd'hui au niveau de la vidéo Je parle bien de la vidéo et pas de la communication Oui, j'ai une autre question pour la vidéo, est-ce arrêtée ? Non, elle n'est pas arrêtée la vidéo, donc ne dis pas de bêtises, parce qu'elle continue à tourner, les amis vont tout entendre Ouais, ok, bonne journée à tous Ah, ça c'est gentil, donc moi je vous dis à tous aussi, très bonne journée Passez un bon moment, hein, vous voyez, on essaye de faire des choses Bon, il y a des vidéos qui ne durent plus longtemps que d'autres, ça n'est pas qu'ils parlent sur la vidéo, c'est toujours pareil Je reconnais un qui s'étale, qui s'étale, qui s'étale, qui s'étale Je ne le citerai pas tout simplement, hein, c'est pas la peine, mais vous le connaissez tous Et puis là, la vidéo est assez courte, donc bon, on va faire avec, mais c'est très très bien Je vous souhaite une très bonne journée à tous Et puis, ne vous inquiétez pas, l'ami Pascal n'est pas loin, donc je vais le récupérer après, peut-être, peut-être Et on lui souhaite à tous, ben, bon courage à Pascal pour faire son opération, qui j'espère se fera bientôt Puisque, comme il est diabétique, ça dispose aussi de son taux de diabète, hein, pour faire l'opération, c'est pas toujours évident Bon, il souhaite bonne chance, puis tous vos bien-êtreis Oui Il va arrêter de souffrir, au moins Oui, parce qu'il souffrait beaucoup, c'est pour ça qu'il se fait enlever les yeux, hein, c'était plus possible Mais bon, il n'y a pas de raison, Isabelle, rassure-toi, ça va très bien se passer, hein, je sais que... Enfin, nous, en France... Moi, je sais, je vais, la première journée, je vais aller l'accompagner, ils ont demandé ça Ah, c'est eux qu'on demandait en plus, quand même, là ? Oui Tu vas, tu vas rester avec lui C'est obligatoire d'être là la première journée Ah, d'accord, mais est-ce que tu vas coucher une nuit avec lui ? Enfin, quand je dis avec lui, il est à côté, non ? Non, non, je me rends bien D'accord, mais c'est bien... Je me rends bien, parce que je vais avoir des téléphones à faire, la famille et tout Hum, hum, ben moi, c'est bien, déjà, tu passes du temps avec lui sur place, quand même, le premier jour, surtout, parce que c'est vrai qu'il va être... Il risque d'être inquiet en dernière minute, quand même, hein, de ce côté-là Ah, je vais y aller à tous les jours, la famille m'a demandé d'y aller à tous les jours, je l'ai promis, je vais le faire Bon, ben c'est bien, t'es une grande fille, c'est bien Je t'admire Bon, je crois les doigts pour lui, et pour toi aussi, parce que moi, puis je... Je suis là, Isabelle, quand même, hein Oui Hein, faut pas oublier, hein, je suis là, hein Donc, euh... Oui S'il y a un souci, bon, faut me le dire, c'est tout, on verra ce qu'on peut faire, voilà Donc à tous, je vous dis à bientôt avec plaisir J'arrête la vidéo ce coup-ci, hein, pour récupérer Isabelle en privé, parce qu'on a des choses à se dire, tous les deux Oui, j'ai juste une chose, euh, pour la vidéo d'Henri, ça va aller à quand ? Tu disais que tu ne pouvais pas jeudi, hein ? Non, jeudi, je ne peux pas faire une vidéo, euh, du tout, du tout, du tout, ben tout simplement, ben... Ça va aller à l'autre semaine d'après, oui, puis juste le jeudi Bon, eh ben, ça sera la semaine d'après, tu n'as pas à t'inquiéter Personnellement, j'attends mon médecin, donc, jeudi, euh, bon, j'ai... c'est en dernière minute, euh, ça va être très bien, les médecins en France Oui, c'est la dernière minute, ouais, c'est ça Les médecins en France, faut... j'ai besoin de renouveler mes médicaments Oui, faut les prendre quand ils sont libres, besoin de tout Voilà, j'avais besoin de renouveler mes médicaments Et chez nous, au moins, trois semaines, un mois, pour le rendez-vous, oui Bon, allez voir, c'est pour ce qu'il y a affaire à te parler, un peu Bon, tu me laisses parler, oui ? Tu me laisses parler ? Oui, d'accord, donc, euh, j'avais besoin de renouveler mes médicaments Ce qui fait que j'ai appelé le médecin Et le médecin, ben, il vient jeudi, là, donc, euh, voilà, tout simplement Bonne journée, en tout cas, t'as-tu à faire à l'un, chérie ? Voilà, ok, bon, allez, on arrête la vidéo À bientôt, les amis Oui, il veut dire, il veut dire une couple de mots Oui, alors, tais-toi un peu, on est en train d'enregistrer, madame Ça, c'est les femmes, il n'y a rien à faire, Isabelle, à part, là, par, là, par Ah, c'est pas possible Bon, tu n'es pas, mais où, mon bel amour ? Ouais, c'est ça, mon bel, vous avez entendu, c'est en direct Bon, allez, je coupe, parce que là, on va rentrer dans des domaines secrets À bientôt, les amis, salut C'est fini, les amis Merci d'être passé sur la chaîne Je vous dis à bientôt, avec Pascal Pensez à vous abonner, c'est important pour nous Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous Et puis, n'oubliez pas, on a notre blog maintenant, avec un nom de domaine www.ceci-info91.com Ceci-info91, il y a un S à info, bien sûr Bye bye les filles Salut les gars À bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz